bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Reborn si vous n'êtes pas abonné en dessous de cette vidéo vous devez absolument vous abonner parce qu'après cette puissante vidéo une autre vidéo va suivre juste là en dessous de Nyonce Reborn sur l'écran vous n'avez qu'à cliquer là dessus pour regarder la partie suivante ce que nous allons voir dans cette vidéo ici ce que nous allons découvrir même en temps ici ce sont des témoignages, ce sont des témoignages puissants et ceux qui sont abonné sur Nyonce Reborn depuis longtemps ils savent que Nyonce Reborn a des témoignages puissants ça ne rigole pas et ce que nous allons découvrir ici franchement ça va même vous étonner même plus étonner qu'étonner regardez l'écran s'il vous plaît mes frères et sœurs regardez l'écran s'il vous plaît vous devez regarder, regardez s'il vous plaît que voyez-vous ? on voit les choses de ce monde tas de choses les femmes elles sont jolies regardez cette femme qu'elle a juste en dessous de Nyonce Reborn comme vous la voyez vous voyez qu'elle ressemble exactement à cette petite sirène qui se trouve juste là là-bas quelle drôle de ressemblance n'est-ce pas ? quelle drôle de ressemblance ? ah et quand vous regardez également la jeune femme très belle qui est juste là-bas au fond elle essaie de ressembler également à la petite sirène qu'elle a est-ce que vous voyez quelque chose ? et pour pouvoir bien ressembler à la petite sirène qu'est-ce qu'elle doit faire ? elle est obligée d'utiliser des produits de beauté le maquillage vous voyez même là du rouge à lèvres mes frères et soeurs toutes ces choses que vous voyez de ce monde et que vous appréciez viennent de quelque part et là d'où ça vient ? ça vient du monde des os du monde des sirènes et ça vous pouvez penser que c'était la blague mais ce que nous sommes venus de voir à côté ici sous fond du témoignage c'est la vérité et vous vous devez croire vous devez croire toutes les femmes qui n'accepteront pas la vérité sur toutes les choses de ce monde comme les make-up et toutes ces choses si elles n'abandonnent pas ces choses malheureusement le diable va les accuser à la fin parce que lui-même nous dit que toute femme qui utilise ces produits n'aura pas le droit d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'elles appartiennent déjà si vous pensez que c'est de la blague c'est de la frais c'est de moi que nous allons même écouter s'il va vous expliquer certaines choses une femme de pasteur je vais tomber à l'église qu'est-ce que va-t-il se passer avec elle cette jeune soeur qui a assisté à ça va nous rendre son témoignage mais avant qu'on nous rencontre son témoignage je pense que nous allons prier et demander déjà à Dieu de nous pardonner nos péchés on ne sait jamais mes frères et soeurs formons tous les yeux ensemble et disons Seigneur Jésus Christ s'il te plait viens nous pardonner nos péchés et nous séparer des mauvais esprits tel que l'esprit des sirènes quelque soit ce qui nous a mis en contact avec ce démon des eaux au nom de Jésus nous nous en séparons aujourd'hui toutes les alliances qu'on était tissées entre nous et le monde des eaux à partir d'aujourd'hui que cela soit désactivé nous détruisons nous brûlons toutes ces choses et donne-nous Seigneur Jésus Christ la force de nous en débarrasser et que notre coeur ne soit plus attaché à tous ces produits sataniques qui se trouvent même autour de nous s'il te plait Seigneur donne-nous la force de nous séparer de toutes les oeuvres du monde des ténèbres et que toi-même tu sois toujours en nous dans notre vie dans notre famille et dans nos enfants Amen Mes frères et sœurs vous devez prier nous devons oublier le diable travaille le cadre insuffit 4 avec ses démons pour nous mettre des problèmes pour nous mettre des pièges dans des choses qui vont nous piéger si vous savez combien de fois les humains vont nous pour en faire vous aurez même peur on nous dit c'est comme du sable qui tombe dans le feu je ne veux pas voir quelqu'un ici à l'enfer je ne veux pas voir mes abonnés à l'enfer je veux vous dire la vérité même si le monde entier vous ment écoutez elle va commencer son témoignage comme on vous l'a dit en plecuit une femme d'homme de Dieu va tomber elle va tomber parce qu'elle sera visitée par une sirène et cette sirène là va prendre son âme de partie juste à cause de quelque chose qu'elle avait sur elle mais un jour un ange de Dieu va venir après son temps de gène cet ange de Dieu viendra pourra lui dire ce qu'elle doit faire afin que sa délivrance soit totale et durable nous devons écouter nous devons écouter ces témoignages nous devons écouter et on parlera même des enfants je pense que pour qu'une boule 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 que précise ces témoignages nous allons couper ces témoignages partie par partie à chaque fois à chaque fois vous allez voir la suite c'est quand vous allez voir partie 1 vous pouvez partie 2 vous pouvez partie 2 jusqu'à la fin ça veut dire que vous abonnez absolument activez la cloche ok nous allons coté on somme jusqu'à 3 avant de la suite des témoignages coté ensemble 1 2 et 3 c'est parti n'est ce qu'on c'est dans toi je vais te tuer elle a tourné au dos jusqu'à la dame a disparu quand elle est tombée elle va nous on va la maison elle n'a pas vu les déranger la sirène la fait tomber donc ici elle a tenté de nous expliquer ce qui s'est passé une femme de dieu à l'église est tombée et on lui dit que c'est la sirène qui l'a fait tomber et elle cette femme du pasteur ils ont dû la transporter jusqu'à la maison mais à ce moment-là elle ne pouvait plus parler et elle ne savait rien de ce qui s'est passé écoutez elle est tombée merci merci elle est tombée elle est tombée elle est tombée les gens ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé ils ont lavé son visage on dit maman passant évanouille maman passant évanouille ils ont lavé tout fait ça n'a pas allé quelque part ils l'ont pris dans le taxi contre elle est chez elle les gens sont venus ils ont appelé son mari appelé les connaissances les autres passant à la gestion ils ont prié mille fois pour elle elle ne prépare elle n'a pas mis sa bouche la sirène n'a pas mis sa bouche quand on lui pose 10 questions elle répond à un ou bien elle répond à deux mais elle est écrite c'est Dieu merci qu'elle s'est écrite sinon elle ne peut pas parler elle se trouvait dans un autre monde où on la voyait physiquement ici mais elle était avec la sirène son âme est partie c'est son physique trop qu'on voit ici sinon son âme est partie elle n'a pas la sirène donc dans la nuit du jour elle a dit à son mari elle dit ah chérie je vais jeter hein tout son excuser elle dit excusez il est vrai qu'elle ne prend pas vos temps elle dit pour que véritablement vous prenez au sérieux que faire ce temps sinon vous allez partir à l'enfer il ne suis pas mieux que vous vous dire ça ne me plait pas de vous dire servir la sirène des autres mais vous direz à l'enfer vous qui aimez ce monde vous direz à l'enfer là elle a été dit d'avertir les gens que les gens sont autour de servir le diable ou encore la sirène des autres sans le savoir parce qu'elle-même elle en faisait partie donc elle va bien nous expliquer écoutez-la bien donc voici que la sirène elle a appris à la dame dans la nuit elle a écrit à son mari avec ce que la sirène elle a fait auquel elle elle se retrouve pas de ne pas parler elle a écrit sur le coup de papier à son mari chérie je vais gérer son mari dit quoi pourquoi tu vas gérer son mari a répondu à l'habitude pourquoi tu vas gérer mais tu vois que tu es chérie il y a toute la journée t'as pas mangé mais ils sont habitués de gérer mais si tu gènes il faut manger un peu si tu te retrouves là tu vas faire le gène il faut elle a écrit à son mari si je ne gène pas je vais mourir donc imaginons aujourd'hui un dimanche elle a commencé le gène comme le vendredi le vendredi matin il se soit sans manger sans boire hier samedi sans manger sans boire à la veille d'aujourd'hui dimanche voilà ce qui va se passer elle dit dans son sommeil elle était couchée à la veille du jour en quatre heures cinq heures un comment on appelle un c'est la fin un homme de Dieu que l'homme il était brûloureux il était dans les habits brûloureux il avait des ailes et l'homme était arrêté qu'il ne touchait pas le sol il était suspendu celui-là l'homme est venu celui-là l'éternel a entendu tes cris je suis venu t'ouvrir la bouche les dieux que tu serves ce sont eux qui veulent te tuer pour t'introduire dans leur royaume je suis venu t'ouvrir la bouche ordre-moi les anneaux que tu as dans tes oreilles nous avons entendu ça là après son songe après plutôt son jeune là elle a eu des songes où l'esprit de Dieu où Renan il avait le visité pour lui dire que tu servais de Dieu et ce sont ces dieux-là qui sont venus te chercher mais nous sommes venus t'aider pour qu'on puisse bien t'aider il faut absolument que tu te débarrasses de tes boucles d'oreilles regarde à l'écran si tu ne sais pas ce qu'une boucle d'oreille veut dire il faut regarder à l'écran touche ta soeur qui est à côté touche ses boucles d'oreilles les deux mots disent que c'est ça les autres l'un des états disent que c'est ça le faux dieu le boucle d'oreille et tout ça ce n'est pas tout écoutez très bien écoutez encore ce sont eux qui veulent te tuer pour t'introduire en réveillis un peu en arrière et l'homme est arrêté il ne touchait pas le sol il était suspendu l'homme est venu l'homme dit l'éternel a entendu l'éternel a refaire ses yeux vis-à-vis mais c'est une bonne vision vis-à-vis et rien que Dieu lui paraît déjà vous devez entendre quelque chose elle a dit quoi elle a dit que l'ange a dit ôte-moi l'alliance il y a beaucoup de personnes qui disent que l'alliance qu'on se positionne sur le doigt il n'y a pas de problème Dieu accepte Dieu dit il n'accepte pas mes frères et soeurs il n'accepte pas aujourd'hui il n'accepte pas demain l'alliance et mes frères et soeurs moi-même je suis choquée mais il faut que la vérité soit là nous devons obéir nous devons obéir écoutez encore j'ai le coup et les cheveux qui sont sucardés sont les cheveux envoûtés ce sont les cheveux souillés ôte-moi l'alliance elle a mis l'alliance après qu'elle a ouvert ses yeux vis-à-vis mais c'est une bonne vision vis-à-vis et rien que Dieu lui paraît et l'ange lui a dit d'aller fermer le lieu des salons de coiffure qu'elle a que le travail qu'elle fait c'est pour l'éternel c'est l'éternel qu'elle sert elle n'a pas allé vider tout ce qu'elle a dans ce lieu elle n'a pas allé en tout cas vraiment tout brûler elle n'a pas à mettre le feu et puis fermer le lieu et l'ange lui a dit j'ai mis mes paroles dans ta bouche j'ai mis mes paroles dans ta bouche ainsi par l'éternel j'ai mis mes paroles dans ta bouche désormais tu dois annoncer les soeurs de l'éternel en vertu l'humanité de ne pas se souiller en vertu l'humanité l'éternel veut une débrise sans tâche mérite tout ce que la femme disait je l'écoutais mais je la méprisais je l'écoutais mais je la méprisais et quand l'ange a fini de lui parler l'ange a ajouté des grands livres de Jean Jean 15 verset 18 à 19 et le livre de 1 Jean 1 Jean 5 verset 19 ou Jean 15 verset 18 quand je suis a dit vous êtes dans le monde vous ne faites pas partie de ce monde et le livre de 1 Jean 5 verset 19 il dit ce monde est sous la domination du malin et lorsque cela s'est fait finit l'ange était en colère pour dire c'est Dieu qui lui parle l'ange lui a parlé lui a parlé en tout cas d'un appétissement avec colère pourquoi essayez-vous de changer ce que l'éternel a créé ? l'éternel a-t-il limité dans sa voie dans sa création pour que vous ajoutez à ce que l'éternel a créé ? Dieu s'est prêchée à l'humanité ce message et désormais n'ajoute rien à ce que l'éternel a créé nous avons entendu ça Dieu dit de ne rien ajouter à ce qu'il a créé qui t'a créé ma soeur qui nous a créé comment Dieu nous a-t-il créé nous a-t-il créé avec des choses qui viennent des démons Dieu nous dit qu'il ne veut pas nous voir avec ces choses qu'est-ce qu'on doit faire ? nous devons obéir si on ne t'a pas parlé comme ça tu as dit que c'est pas on ne t'a rien dit il n'y a jamais le secondaire on te dit à la fin des démons là-bas ah on ne m'a jamais dit mon pastor ne m'a jamais prêché c'est ça à l'éternel aujourd'hui il y a souvent une année pour te dire les vraies choses sois prêt écoute ce qu'on te dit écoute ce qu'on te dit faut pas t'abonner seulement et puis tu n'écoutes pas ça sert à rien écoute ce qu'on te dit Dieu parle aujourd'hui aux gens t'entends d'une manière t'entends d'une autre mais les gens ne s'y rendent pas compte écoutez très bien n'ajoute rien à ton texte si ce n'est d'être habillé avec modestie hein on me dit la parole l'ange a parlé elle dit elle dit qu'est-ce qu'elle s'habille avec modestie revenez en arrière écoutez bien encore l'ange était en colère pour dire c'est Dieu qui lui parle l'ange lui a parlé lui a parlé en tout cas d'un appétissement avec un colère pourquoi essayez-vous de changer ce que l'éternel a créé ? pourquoi essayez-vous de changer ce que l'éternel a créé ? écoutez très bien l'éternel a-t-il limité dans sa gloire dans sa création pourquoi vous ajoutez à ce que l'éternel a créé ? deux hommes elle prêche à l'humanité ce message et deux hommes n'ajoutent rien à ce que l'éternel a créé ? ok ? n'ajoutent rien à tendance si ce n'est d'être habillé avec modestie hein on me dit la parole l'ange a parlé elle dit l'ange a disparu un coup donc elle a commencé à parler comme tout homme maintenant son âme est revenu à elle elle a commencé à parler celle-là elle n'a pas travaillé chez elle elle s'est levée elle s'est rendue à propos d'une elle allait dans une station elle allait payer essence un litre et elle est partie dans son vie elle a tout vidé lorsqu'elle a vidé l'intrigué verser l'essence pour mettre l'alumène maman parce-là elle a devenu fort elle a perdu le modèle attends qu'est-ce qui se passe ? ou bien j'ai bien la campagne si la saison a changé ? il y a les deux casse il y a les jolies protéines il y a telle chose là jolie qui est plus beau que satan ? qui est plus belle que la sirène ? tu viens à l'enfer il faut imiter la gloire de ce monde tu viens directement à l'enfer sans barrière sans brigade sans corridor l'enfer t'attend vous d'abord entendu ça dès que cette femme de Dieu là elle elle a été maintenant délivrée après avoir vu cet ange et reçu ce message divin elle qui ne parlait pas elle a commencé à parler parce que son âme était maintenant revenue en elle Dieu avait fait l'opération la première chose la première chose qu'elle a décidé de faire qu'est-ce que c'était ? c'était de courir retourner chez elle prendre toutes les choses du diable comme ce que vous voyez les corps les faux cheveux tout ça et commencer à le brûler tous ceux qui la regardaient faire de telles choses se plaignaient oh mets des jolies cheveux mets des jolies make-up mets des jolies vêtements sexy pourquoi tu les brûles oh non je préfère aller au paradis qu'en enfer je préfère aller au paradis qu'en enfer qu'en enfer même si le prix serait abandonner les choses de ce monde ah ce n'est pas encore tout écoutez donc voilà comment ça a été pour elle elle m'a expliqué dis à ton projet chacun a son tour 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 gare mon tour aussi m'attendait là elle va maintenant nous parler de son tour c'est-à-dire de ce qu'elle-même elle a vécu par rapport à ça c'est une vidéo que vous allez voir dans la partie 2 ce qui apparaîtrea juste là en dessous du nyanse rebond sur le crâne-ci dès qu'elle sera prête si vous n'avez pas bon à bon vous mettez la droite et ne m'occupe pas de cliquer là-dessus pour regarder la partie suivante pour une bonne compréhension de cette image nous préférons faire cela ici et je bénisse à vos soeurs nyanse rebond partagez cette vidéo au maximum je veux que des gens découvrent ce que les gens ne peuvent pas découvrir pour que l'ignorance tombe devant la force et la puissance de Dieu est-ce que vous êtes d'accord avec moi soyez pas merci